Aujourd'hui, c'est vrai, cette campagne nous avons menée avec un cœur serré parce que notre président, Soumy Lassizé, est entre les mains de personnes que nous ne souhaitons pas. Je vous demande tous de nous aider dans la prière pour qu'il puisse être libre et rejoindre son parti et sa famille. Et je suis très content aussi de tout le soutien des candidats et de tout le monde pour voir la solidarité qui a été manifestée dans cet événement très dur que nous avons vécu. Nous avons fait une campagne, mais réellement, notre cœur était quelque part. Nous avons beaucoup souffert de cette situation et je sais que cette souffrance est partagée avec l'ensemble des Maliens, à l'ensemble des militants de la commune 1, de tous les partis politiques. Je vous en remercie. Je vous dis aussi qu'effectivement, nous avons discuté avec nos frères. Oui, nous sommes dans des partis différents, mais nous sommes tous les fils de ce pays et nous travaillons tous pour que ce pays puisse avancer de l'avant. Merci aussi à mes frères d'être venus nous voir. Parce que quand tu vois que tu peux venir à ton frère, ce qui est quelque part, vous partagez quelque chose. Oui, nous partageons quelque chose. Nous partageons notre Mali, nous partageons notre commune 1, nous partageons le bonheur de nos populations. Nous voulons tous que notre commune avance. Mais en avant, il faut que la commune avance. Notre soutien, nous voulons que ce soit un soutien massif et engagé. Parce que c'est une choix qui a été librement faite. C'est une choix qui n'est pas faite. Ce n'est pas un marchandage. Ce n'est pas des petits arrangements. C'est tout simplement une vision. Une vision de comment faire en sorte que dans notre commune, nous gérons les choses, la chose publique, de manière à ce qu'on se sente mieux. Nous voulons rattraper et dépasser le retard que nous avons accusé par rapport à d'autres communes de Bamako. Nous voulons que notre commune soit une commune lumineuse. Nous voulons que notre commune soit une commune qui avance. Et on vous confie la mission quand même. Quand je suis certain que vous allez aller et avec la bonne manière à les musiques, dites à messieurs les ministres que nous avons besoin d'investissements communs. Nous comptons sur votre leadership pour faire en sorte que la commune 1 soit mieux loutie qu'avant. La rencontre d'aujourd'hui, c'était une cérémonie de signature de partis amis qui ont décidé de nous apporter leur soutien lors du deuxième tour qui se passera le dimanche 19 avril. Une dizaine de partis, les plus significatifs, qui étaient tous candidats, qui avaient de bons scores. Ceux qui nous souvaient directement, les numéros 3, numéro 4, tous nous ont suivi d'ici aujourd'hui. Nous avons convenu d'abord de travailler dans le sens d'une meilleure représentativité de notre commune. De travailler dans le sens du démarrage réel de notre commune en termes d'éducation des enfants, en termes de prise en charge de problèmes de santé, en termes de prise en charge de problèmes sécuritaires de la commune, en termes de prise en charge de problèmes d'éducation, en termes de prise en charge de problèmes d'assainissement et de développement tout court de la commune dans tous ces sens-là. Et cela à travers la mission de représentation que nous allons faire à l'Assemblée nationale, à travers le contrôle de l'action gouvernementale, en rappelant le gouvernement et ses ministres à s'occuper du Mali en général, mais de notre commune en particulier, et surtout en établissant un programme, en établissant un contrat de correspondance, de communication avec l'ensemble des fils de la commune, à travers des séances de restitution, à travers des séances de concertation, avec les politiques, les associations, pour qu'à tout moment, la commune et chaque fils, chaque citoyen soient informés de ce qui se passe à l'hémicycle. Inch'Allah, nous appelons les électeurs à sortir massivement pour aller voter. Nous les assurons sur la base des assurances données par le gouvernement et avec son premier responsable, que toutes les mesures sécuritaires seront prises pour que les gens puissent voter avec risque zéro de contamination, en tout cas en termes de port de masque et en termes, j'allais dire, de sécurisation des salles de vote. Voilà tout ce que nous pouvons faire. Nous-mêmes personnellement, nous allons apporter à chacun de nos équipes, pour les votants, les quittés nécessaires pour qu'ils puissent voter en toute quiétude.